Non ! Il n'y en rate pas une, mais c'est bon, c'est bon. Oui, oui, mais je l'aime ce matin, il n'y en rate pas une. Vous savez que c'est la difficulté avec vous. Je vais une question sur le... Non, c'est vrai que j'étais pas bien du tout. Carla m'a dit, viens, viens au Cap-Nègre, on va s'occuper, ça va te détendre un peu, tu verras, Nico est gentil, bon. Et vous dites même, il parle très très facilement, il parle beaucoup, le Président, et même un peu plus, s'il allait continuer à parler, il m'aurait filé le code de la bombe atomique. Non, je rigolais, c'était pas sérieux. Comment ? Ça veut dire qu'il parle... Mais ouais, comme ça, sans souci. Mais humainement, Sarko, c'est un bon mec. Il a des côtés assez marrants, enfin humainement, parce que j'en ai vu, j'en ai vu deux jours de Sarko, je peux. Mais j'ai trouvé des côtés assez marrants, il m'a fait rigoler, comme après la rupture avec la mère de mes enfants, je me suis laissé pousser la barbe, et je suis arrivé, il m'a dit, mais viens, on va se baigner. Et j'ai mis un truc, genre, que je sais pas où j'ai chopé, dans la maison de Carla, il m'a vu arriver, il m'a dit, tu vas marcher sur nous ? Ça m'a subi, il y a quand même de l'humour, ce maître. Alors, venons-en aux questions que Emeric Caron voulait poser, que j'ai interrompue, cher Emeric Alivier encore. Non, non, c'était juste, vous êtes un fou de musique rock, vous le revendiquez, mais je me demande si vous avez toujours la rock'n'roll attitude. J'ai jamais eu, honnêtement. Voilà, parce que je vais vous citer quelques exemples, vous allez me dire si pour vous c'est rock ou pas. Alors, en principe, les rockers se droguent à l'héroïne, je prends le gros poncif, mais vous-même, vous le racontez, ça vous est arrivé ? Hélas, oui. Ça vous est arrivé ? Enfin, hélas, voilà. Hélas ? C'est passé, c'est passé. Et aujourd'hui, vous vapotez. Oui. C'est moi, rock'n'roll. Mais il vapote à l'héroïne, hein, c'est pas... Les rockers veulent jouer avec les Zeppelins, par exemple, et vous, vous produisez Joyce Jonathan. Ouais. Qui est, on va dire, c'est de la variété gentille. Mais oui, mais honnêtement, je ne me suis jamais considéré comme un rocker au niveau de l'attitude. D'ailleurs, les cravates, vous n'en verrez pas beaucoup. Vous êtes bourgeois ? Non, parce que je suis un peu... je suis un branleur, quoi. Voilà, je suis pas... J'aime pas le luxe, je... J'aime être tranquille. Dans mon coin, avec mes potes, ouais, avec mes enfants, ma meuf. T'as pas envie de mourir dans ton vomi, quoi. C'est pas... À 27 ans. J'ai pas envie de mourir tout court, de toute façon. Mais non, j'aime pas du tout. J'ai jamais... Ça fait 40 ans que j'ai pas vomi, par exemple. Mais... Mais des trucs comme ça, ça me plaît pas. J'aime pas du tout. Mais sur moi, t'as quand même saccagé une chambre d'hôtel. Ah oui, non, même pas. Non, même pas. Je crois... J'ai jamais fait ça à les autres, peut-être à la rigueur. Moi, c'est pas... Ça, c'est en ridesse, en fait. Vous avez quand même fait des concerts ivre-morts à New York, avec le groupe Téléphone. Moi, j'ai pas ce souvenir. Ah bon ? Non. Il a été drogué. Même pas répondu, d'ailleurs, parce que l'on remafie, drôlement, est intervenu. Mais alors, cette fille-là, qui vous a donné... Alors, c'est pas des cours, mais qui vous a aidé à chanter. Marlène. Marlène, elle s'appelle. Une ancienne élève de The Voice, une blonde trentenaire qui a participé à la saison 2. C'est quand même bizarre d'être dans le jury d'une émission. Ah, vous êtes trompé, vous avez mis d'amido. Changez la photo. C'est quand même bizarre d'être dans le jury d'une émission et de demander à une des élèves de vous aider à chanter. Non, en fait, je... Je n'ai jamais essayé de lui apprendre à chanter, ni aux autres. Parce que, déjà, ils chantent tous très bien. J'ai juste essayé de leur donner les directions dans lesquelles je pense qu'ils devraient aller. Comme elle me dit, je fais... Elle fait du hard rock, en fait. Malgré... Rock et rock. Ouais, bon... Et je... Bon, j'essaye de donner des trucs. Ils disent, ton vibrato, il commence à me fatiguer. Est-ce que tu peux l'enlever ? Bon, j'ai... Mais je ne donne pas des cours de chant. Je n'en apprends pas du tout à chanter. Ils chantent tous beaucoup mieux que moi. Qu'est-ce qu'elle vous a pris, elle, alors ? Elle m'a chauffé la voix avant un concert. Quoi, quoi, quoi ? Non, mais rien de sale, hein. Quoi ? Elle m'a fait faire quelques exercices pour ne pas me briser la... ne pas me casser la veau au milieu du concert. Par exemple ? C'est tout. Ney, 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 ney. Des trucs comme ça. Ah ouais. Ah ouais ? Ouais. Non, non, mais ça marche. Comment ça fait le titre ? De... De ce que tu viens de faire, là ? Tu le fais sur le site, ça ? Ney, 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 ney. C'est sans exercice. Oui, c'est ce que faisait... Comment ça fait ? Avec juste... Armand d'Alta. Voilà, Armand d'Altaï à la Starach, tout simplement. Ah, ça, c'est très bon. Eh bien, demain, on en prendra le B, mais il y a des progrès. Un dernier mot. Non, elle n'ose plus vous poser une question, Léa Salamé. Les Rolling Stones. Les Rolling Stones, je crois que c'est votre groupe préféré. Non. Un de vos groupes préférés. Un de mes groupes préférés, voilà. Je sais qu'ils n'arrivent pas à quitter, qu'ils n'arrivent pas à quitter la scène à 70 ans passés. Vous trouvez ça magnifique ou pathétique ? Pas ni l'un ni l'autre. C'est leur souhait et je n'ai pas jugé ça. J'ai été les voir il n'y a pas longtemps au sein de la France. C'était bien ? C'était pas mal. Oui, c'était pas mal. Je les ai connus pire, je les ai connus meilleurs, évidemment. Vous les avez connus surtout, j'allais dire, eux en deuxième partie, mais vous surtout en première partie. Oui, mais ce n'était pas une grande époque des Rolling Stones. Moi, je les ai adorés en 72, 73, quand on ne pouvait pas les voir à Paris à cause de la drogue, je crois. J'ai été les voir à Bruxelles. Là, c'était extraordinaire. C'était le plus grand groupe de rock du monde à ce moment-là. Mais quand je vois Segel, mais je suis amoureux, bien sûr, bien sûr. Ils m'ont fait tellement jouir, ils ont fait tellement de... C'est encore autre chose. Non, mais jouir... Bon, les oreilles, quoi. Le... Il jouit des oreilles, t'en explique-nous un peu, ça. Après, tout à l'heure. Allez, c'est le nouvel album de Louis Bertignac, suis-moi. Et c'est vrai que le public a de plus en plus envie de vous suivre parce que d'abord, il vous connaît de plus en plus. Moi, je trouve que vous avez bien fait de faire ces émissions populaires sur une chaîne concurrente parce que c'est vrai que c'est aussi un autre Bertignac qu'on a découvert. J'aime bien, ouais, plusieurs facettes, j'aime bien voir plusieurs vies, comme la vie de producteur, de réalisateur ou même d'ingénieur du son. J'aime bien, ça reste dans la musique, évidemment. Je ne vais pas me lancer dans les trucs que j'ignore totalement. Mais c'est bien d'avoir plusieurs vies. J'aime bien ça parce que quand j'arrête une, je retourne à l'autre, je suis content d'y retourner. Et bien, on va vous suivre encore sur la prochaine tournée. Louis Bertignac, c'est aussi le titre de l'album, suis-moi, je vais rejoindre votre place. Et on va vous offrir, comme à chacun sur ce plateau, quelques articles que la presse va vous consacrer. C'est Florian Gazan qui prépare ses unes et on n'est parfois pas très loin de la vérité. A chaque fois, on utilise des vraies photos. Par exemple, la une de Libération A à propos de la sortie de votre album. Voilà, Louis Laroquante, ça pourrait être un titre de Libé. Le Figaro, Louis Bertignac, The Voice, c'est deux mois pour trouver une voix. François Hollande, c'est deux ans pour les perdre toutes. Télestars, Louis Bertignac, le plus jouissif dans The Voice, c'est le cachet. Ça compte aussi ? Bien sûr. Ça compte ? Bien sûr. Évidemment. Oui, tout travail mérite salaire. Et ça, c'est très bien payé. Et c'est évidemment important aussi. Ça aide à faire la musique qu'on veut après, à être tranquille. Moi, non, je peux faire la musique sans ça, mais ça ne fait jamais de mal. Et on en a une dernière, je crois. Voilà, Playboy, Louis Bertignac, j'aime la pipe, oui, évidemment. Vous ne vapotez pas encore. Si je vapotez, j'allais acheter juste le truc qu'on met au bout pour que ça ressemble à une pipe. Ah, c'est ça, en fait, cette photo. J'ai la même chose pour vous, maintenant, si vous le voulez bien, Laurent Baffi, à propos et de la pièce et du livre. Baffi met la langue de bois en pièce. C'est la fiche de sans filtre qu'on voit en bas du Libération que je vous offre. Pour l'Express, c'est Laurent Baffi. Il dit tout haut ce que personne n'ose même penser tout bas. C'est vrai que parfois, ça arrive. Public. Scoop. Laurent Baffi, j'ai commencé ma carrière comme doublure de Marc Lavoine. C'est vrai que cette photo... On dirait mon fils avec des cheveux. À votre fils vous ressemble beaucoup. Mon fils aîné, c'est la copie qu'on forme. Le pauvre, c'est horrible pour lui. Et dans les mots aussi, vos enfants ? Oui, oui, bien sûr. Ils ont beaucoup de vocabulaire, les enfants, bien sûr. Autre vidéo, Laurent Baffi, faute de chatte à maman, il s'est rabattu sur la barbe à papa. Voilà, ça, c'est du Baffi plus craché. Où est-ce que vous étiez, là ? Pardon ? Où est-ce que vous étiez avec cette part ? Je devais être à la foire du trône pour Marcel Campion qui fait toujours des trucs caritatifs et je réponds toujours présent. Ça aurait pu être deux, toi, celle-là. Oui. Diane Dufresne, à la une de Libération, vive la Québécoise libre. C'est un joli titre. Le Figaro, contrairement à la France, dans le spectacle de Diane Dufresne, il y a quelqu'un qui tient la barre. C'est quoi ? C'était quel spectacle, ça, Diane Dufresne ? C'est Kurt Weim avec Yannick Nézesseguin. Voici, exclusif, Diane Dufresne. C'est Valérie Damido qui m'a renouquée. Elle, à table. On va vous voir en photo avec Serge Gainsbourg. Une vraie photo, hein. L'homme à la tête de chou et la femme à la tête de brocoli. C'est vrai que la coiffure était pas mal. Vous avez travaillé avec Serge Gainsbourg ? Oui, j'ai travaillé un peu. Je lui ai demandé des chansons et j'ai fait suicide. Une autre chanson que je n'ai pas chantée, c'est « Mon père, un catholique ». C'était tout en hic et en hoc parce qu'il trouvait que je parlais comme une femme qui avait des sabots. Alors, il a raison. Vous avez en tout cas travaillé, évidemment, avec Luc Plamando. Et c'est un peu grâce à vous, au fond, que Michel Berger a fait Starmania. Vous pouvez expliquer ça quand même ? Parce que la création, tout le monde, évidemment, adore Starmania. Il y a eu des tas de versions depuis. Mais vous, vous avez créé Starmania avec France Gall, avec Daniel Balavoine. Et c'est en vous voyant sur scène que Michel Berger s'est dit... Non, c'est en écoutant. Je ne sais pas si il m'a vu sur scène, mais c'est en écoutant le deuxième long jeu. On appelait ça comme ça, de l'opéra cirque. J'avais fait un mini-opéra. Et c'est là que Michel Berger a tripé sur Luc Plamando. C'est pas ça qu'il se fait trop, trop sur moi. Ah bon ? Oh, je pense pas, non. On va regarder pourtant Michel Berger vous présentant et présentant Starmania à l'époque. On va écouter le premier extrait de Starmania. Et c'est pas n'importe quel extrait, parce que c'est vraiment une prouesse lyrique. Les adieux d'un sexe symbole par Diane Dufresne. On m'appelait bébé d'homme, j'ai été votre idole, mais je n'ai plus l'âge de mon image. Il faudrait que je convoye avec un prince du pétrole, mais j'ai déjà l'âge de tourner la page. C'est la spotlight dans Starmania, oui, Moït. Il me semble que ce n'est pas forcément un très bon souvenir pour vous, Starmania. Je crois que c'était un peu difficile les relations que vous aviez avec les chanteurs français, notamment, et notamment Balavoine. J'avais entendu une interview de vous, vous racontiez que Daniel Balavoine n'était pas sympa avec vous. Il n'a pas été très sympathique à la fin, non. J'étais très surprise qu'il... En fait, il me détestait. Je ne pensais pas du tout qu'il... Aucune raison. Moi, j'ai bien aimé faire la création, mais continuer Starmania. Mais c'est trois semaines, en fait. J'ai fait que trois semaines. De là, trafiquer l'hélico, je trouve ça un peu... Non, 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 parce que je le trouvais super sympathique. C'est sûr qu'à la fin du spectacle, bon, il montait sur... Il était en jumpsuit, puis il montait sur la croix. Tom Morgan avait dit, tu le regardes. Je le regardais. Et je pense que ça ne lui plaisait pas tout le temps que je le regarde. Je ne sais pas. Je ne sais pas, il s'est passé quelque chose. Mais j'ai aussi des images de vous chantant avec Georges Brassens, si on peut les voir maintenant. Ah, il y a longtemps, oui. Et bras-tu, bras-tu vers les frais pocages, ils montent à la chasse au pavillon. Ils ne savaient pas que sous les ombrages se cachaient l'amour et son aiguillon. Et qu'ils transperçaient les cœurs de leur âge, les cœurs des chasseurs de papillons. Les chanteurs français que vous aimez sont lesquels? Michel Jonas. J'ai beaucoup aimé le clon d'Ougaro. Mais ils sont tous très, très bons. Julien, Alain Bachoum. Et vos potes au Québec? Euh, mes potes. Je suis très sauvage, moi, là, là. J'aime beaucoup Charlebois. J'aime Pierre Lapointe. Je les aime beaucoup. On chante bien. Bon, je chante bien, Céline. Ah, vous l'aime bien? Elle a tout un pitch. Elle a tout un pitch. C'est pour ça qu'elle s'est rendue là où elle est. Mais vous avez votre nez, vous aussi. Vous dites, grâce à lui, je continue à chanter. Richard? Oui. Richard, qui est là en coulisses, d'ailleurs. Oui, oui. Richard Langevin. Oui. L'homme de ma vie, je l'ai rencontré à 50 ans. Je vous conseille de découvrir les différents albums de Diane Dufresne. Et le dernier, c'est celui-ci, avec les violons du roi Bertrand Bonello et Gassar-Rubier. Vous venez dans ce fauteuil pour Saint-Laurent. Et je vais vous offrir, d'ailleurs, même s'il y a eu beaucoup de presse sur votre Saint-Laurent, Florian Gazan vous a préparé aussi quelques-unes. La une de Libé, ça aurait pu être Sexe, drogue et haute couture, paille, mannequin. Je sais que la drogue et le sexe sont présents dans votre film. Elle, Gassar-Rubier, est Yves Saint-Laurent. C'est de la haute couture. Et c'est vrai que c'est parfois chaud dans le film. Le magazine Closer exclusif, Gassar-Rubier, après avoir joué Yves Saint-Laurent, il va incarner Emmerick Caron au cinéma. C'est vrai qu'il y a quelque chose dans le... C'est très plateur. Je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment envie de ça, mais... Il va faire Kuchner, quel bel homme. Pourquoi pas, pourquoi pas. Qui va faire Kuchner, c'est ça, la Kuchner. Je ne suis pas sûr que c'est... Et stratégie, parfum de scandale, le type de la pub Chanel joue Yves Saint-Laurent. Là, on est effectivement plus dans le marketing. Vous y avez pensé, d'ailleurs, vous avez eu des remarques, puisque c'est vrai que vous êtes aussi, non pas un mannequin, mais un homme de pub, particulièrement pour cette pub-là. D'ailleurs, peut-être qu'on pourra la revoir, parce que c'est quand même Martin Scorsese qui l'a réalisé et filmé. Mais ça a été... Il y a eu, je ne sais pas, une intervention. On vous a dit, mais il ne faut pas représenter Saint-Laurent au cinéma. Non, vous êtes libre, évidemment. Mon premier réflexe, quand Bertrand m'a annoncé qu'il souhaitait qu'on fasse le film ensemble, ça a été de prévenir Chanel, forcément. Et ils ont été assez élégants. Ils m'ont dit, laissez-nous deux, trois jours de réflexion, quand même. Et ils sont revenus vers moi en me disant que, voilà, ils savaient très bien faire la part des choses entre mon rôle d'ambassadeur et géré et mon travail d'acteur. Ça ne posait donc pas de problème. On peut revoir ce qui a fait quand même Scorsese, parce que ce n'est pas n'importe quelle pub, tout de même. Mais on ne comprend rien dans cette pub. Eh oui, on ne comprend rien. Alors, regardez, regardez-la. On ne la comprend absolument pas, cette pub. Would you like her to rephrase the question? I'm not going to be the person I'm expected to be anymore. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, Léa ? Expliquez-nous, ça te suive. Personne ne comprend rien. Qu'est-ce qu'il a fait, Martin Scorsese ? Vous en avez combien à Chanel pour diffuser la pub ? Au cas, rien. Explique-nous. Moi, c'est différent. J'ai eu un storyboard, j'ai rencontré... Toi non plus, tu n'as pas compris. L'auteur. Si, j'ai compris. Vous tutoyez ? Après, c'est un tournage. Vous tutoyez ? Mais l'art de draguer l'air de rien, comment ça va dire ? Oh, il est super beau, puis elle glisse le petit tutoiement dans la conversation, l'air de rien. Vous êtes mignonne comme vous rougissez. Non, non, je... Oh, il y a un truc qui se passe. Un grand moment. Non, on ne reparlera de cette rencontre. On pourra dire qu'on y était. On sera invité au baptême des enfants. On s'en fiche un peu de la comprendre. Ce qui compte, c'est que ça crée du désir et qu'on a envie d'acheter le parfum. Non, 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 à chaque fois que je te crois, je te dis, explique-moi. Et à chaque fois que tu me dis, je ne sais pas moi non plus, explique-moi cette pub. Une jeune vedette qui se retrouve du jour au lendemain, propulsée devant les projecteurs, le public. Et d'un coup, il y a cette journaliste qui lui pose une question à cette conférence de presse qui lui rappelle une fiancée ou une compagne qu'il a eue dans le passé et qu'il ramène à une époque de sa vie où il était pleinement libre. Ok, merci, j'ai compris. Une journaliste qui pourrait être Léa Salamé, par exemple. Les références de Martin Scorsese étant, par exemple, des gens comme Dylan ou un jeune Mick Jagger. Bertrand Bonnello, là, franchement, ce genre de pub, avec un tel réalisateur, ça s'accepte. Vous en avez fait, vous, de la pub ? Jamais. Jamais ? On ne vous en a jamais proposé ? Depuis deux ans, on m'en propose. Voilà, je rêve, pourquoi pas. C'est vrai que pour l'instant, ce film, d'un seul coup, vous ouvre un plus large public, même si ça reste un film qui n'est pas commercial. Je tiens à le dire parce que ça reste vraiment une œuvre de réalisateur. Alors, par rapport au premier Saint-Laurent, on voit bien quand même la différence entre les deux films. Il faut le dire, même si le film était excellent aussi, même si Pierre Ninet était très bien en Saint-Laurent et Galienne en Pierre Berger, il reste qu'on a quand même deux films très différents. D'abord parce que, on n'a pas dit, on va le redire, là, vous avez choisi, vous, une période précise de la vie d'Yves Saint-Laurent et de Pierre Berger par rapport à l'autre film qui est peut-être un peu plus complet. Et aussi parce que vous avez une vraie vision de réalisateur. Jusqu'à présent, les films que vous faisiez étaient, pardon de dire ça, peut-être plus confidentiels. C'est vrai ? Oui, et en même temps, celui-là apparemment est plus ouvert et plus commercial, mais je n'ai rien changé à ma manière de travailler, de penser un plan, un plateau, le montage, une narration, un rapport à un acteur. Pour moi, ça n'a pas changé grand-chose dans ma manière de proposer le cinéma. Mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui prend un peu plus ouvertement. Les moyens financiers peut-être aussi. Alors, c'est vrai que c'est un film plus cher que mes autres films, que du coup, j'ai vraiment mis tout l'argent que j'avais dans le film et que ça offre un visuel, une fresque, évidemment, qu'il n'y avait pas dans les autres. Très rapidement, parce que tout a été quasi dit sur cette affaire, le fait qu'il y ait eu quand même un autre Saint-Laurent avant le vôtre, ça a changé la façon de travailler ? Ça vous a... au fond, ça vous a peut-être aidé ? Oui, alors il y a un moment un peu difficile, parce qu'on ne sait pas si les deux films vont se faire, si un seul des deux va se faire, si aucun va se faire. Et puis après, on voit que finalement, les deux vont se faire, mais avec un peu moins d'argent, parce que l'argent se divise. Et là, évidemment, on se dit, deux films sont possibles s'ils sont différents. Donc le nôtre passant en second, j'ai tout fait pour qu'il s'éloigne du premier, enfin de ce que je savais du premier. J'ai essayé non pas de le radicaliser, mais de le rendre encore plus personnel. Et puis mes producteurs m'ont totalement poussé dans ce sens-là. Il y a quelque chose qui m'a frappé, parce que moi j'ai vu les deux, et chez Pierre Ninet et chez vous, c'est cette faculté que vous avez eue, l'un et l'autre. Et ce qui est curieux, c'est de façon différente. Quand même a chopé la voix, même si je ne connais pas par cœur la voix d'Yves Saint-Laurent, il n'empêche qu'on a vu et revu parfois quelques documents. Comment vous avez travaillé la voix d'Yves Saint-Laurent, vous ? Parce qu'au fond, c'est vrai que dans les deux films, c'est assez proche quand même, pour l'un comme pour l'autre. Bizarrement, il n'y a pas vraiment eu de travail sur la voix. C'est un élément qui est resté en suspens assez longtemps pendant toute la période de gestation, de préparation. Évidemment, j'ai énormément écouté Yves Saint-Laurent. Dès que j'avais une minute, j'avais mon iPod avec la voix d'Yves Saint-Laurent. Et je dirais que j'ai laissé mon oreille s'en imprégnée, j'ai laissé un fusée en fait. Et c'est ressorti de façon totalement organique, spontanée, naturelle. Donc il n'y a jamais eu un vrai travail d'analyse, d'essayer de décortiquer des inflexions. Ça allait dans la démarche qui était de m'approprier totalement ce personnage et de le recréer d'une certaine façon, de le refantasmer. Alors on est dans le monde du luxe, le monde de la mode. Et en même temps, il se passe des choses dans le monde. Vous nous montrez ça très très bien dans le film, à un moment donné, avec ces écrans partagés, avec des images d'archives en noir et blanc d'un côté et les défilés de couture de l'autre. Ça, c'était important de resituer dans le temps l'époque, le film, et surtout le fait que ce qui paraît parfois futile et aussi le milieu parfois décadent qu'est la mode soit contrebalancé par le fait de montrer aussi qu'il se passait d'autres choses dans le monde à cette époque-là. Oui, tout à fait. C'est une manière aussi de montrer le temps qui passe entre 68 et 71 et puis de dire « je ne suis pas dupe, on travaille sur un couturier, on dit que c'est un génie, mais il y a quand même des choses aussi importantes qui se passent à l'extérieur, en France, en Europe de l'Est, au Vietnam, aux États-Unis. » Donc voilà, je pense que Yves n'était pas quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à l'extérieur et cette séquence, voilà, elle n'est pas cruelle, elle est juste lucide. Essayez de le montrer, oui. Alors parlons du sexe, parce qu'on vous le dit souvent, c'est quand même finalement assez présent dans vos films. Là, encore, quand on vous a proposé de faire un biopic, parce que c'est quand même un biopic sur Yves Saint-Laurent, tu n'as pas du sexe. Vous aviez le choix, après tout, de ne pas aborder, mais vous n'auriez pas été complète. C'est pas évident, c'est pas évident. Enfin, je veux dire, parler de ces années-là, parler d'Yves Saint-Laurent, je veux dire, ce sont des choses... Parler des années 70 à Paris, parler du... Le soir, il allait au 7, par exemple. Donc c'est pas évident de dégager toute la partie sensuelle, nocturne, sexuelle, homosexuelle, précédent. Enfin, c'est difficile de ne pas en parler. Alors justement, il y a un personnage très important dans le film. On n'a pas cité Jérémy Régnier, qui joue le rôle de Pierre Berger, qui est très bien. Même si à un moment donné, je me suis dit, c'est le défaut d'ailleurs des biopics. Le seul petit bémol, mais après on oublie, hein, mais évidemment, les premières secondes où je vois les deux hommes réunis, je dis, ah tiens, voilà, Claude François avec Yves Saint-Laurent. On peut pas y échapper. Forcément, on a dû vous le dire. Bon, alors évidemment, comme c'est un excellent comédien, on se rend très vite compte qu'il joue pas Claude François, mais c'est évidemment le défaut des biopics. Ça vous a pas gêné, quand vous avez engagé Jérémy Régnier, de savoir que justement, il avait joué un autre grand personnage ? Non, je me suis posé la question, j'étais pas très très pour l'idée au départ. Et après, on a fait des essais avec Jérémy et Gaspard. Et c'est quand je les ai vus ensemble, je me suis dit, bon, peu importe qu'il y ait eu Claude auparavant pas, il y a quelque chose qui se passe entre eux qui est très beau. Et quand le film démarre, on est en 67, donc Pierre et Yves sont ensemble depuis 8 ans. Donc le film ne montre pas la naissance de l'amour, la rencontre, etc. Donc il fallait qu'on croie immédiatement à ce qu'il y ait quelque chose entre ces deux personnes et ces deux acteurs. Et vous aviez une complicité parce que vous étiez potes avec Jérémy Régnier. Tout à fait. Ça vous a aidé à jouer justement ce couple. Et ces scènes parfois, alors là, c'est évidemment le choix du réalisateur. C'est une scène nue, c'est court, mais quand même, c'est à Marrakech, cette partie de cache-cache sans cache-sexe, j'ai envie de dire. Quand vous avez su que vous aviez ça à tourner avec votre pote, comment vous avez réagi ? Je veux dire, il y a tellement de choses suggérées dans le film, il fallait bien en montrer un petit peu. Écoutez, c'est plus facile que... Léa Salamé, on a été très contente. Maintenant, on arrête, c'est ça. C'est plus facile que ce qu'on pense. Mais c'est vrai que c'est très explicite. C'est plus facile, c'est plus facile. C'est très explicite. Vous êtes à poil pendant au moins cinq secondes face caméra. Vous avez compté en plus. Non seulement elle a compté, mais elle a temps de DVD pour pouvoir faire pause. Non, non, non. Non, mais honnêtement, il y a une disposition qui... Elle se demande, pardon, elle se demande depuis une semaine, est-ce que c'est vrai ce que j'ai vu ou est-ce qu'il y a un trucage ? C'est ça qu'on l'a dit. Ah, j'invite tous les spectateurs à aller vérifier par eux-mêmes dans la salle. Non, mais alors sérieusement, parce que c'est vrai que c'est des scènes pas faciles. Vous dites pas si difficiles que ça. Non, c'est la première fois que je le faisais. C'est vrai que je peux être assez pudique dans la vie. Et là, c'est une disposition qui est totalement modifiée, puisque c'est totalement encadré par le travail. Et c'est d'une certaine manière cautionné par le personnage. Enfin, il n'y avait vraiment pas de gêne pour le coup. Ou pareil pour le baiser entre Louis et moi. Alors justement, j'allais y venir. L'autre personnage important, c'est ce personnage Jacques de Bachère, joué par Louis Garel. Tout le monde ne connaît pas Jacques de Bachère. Il faut expliquer qui c'était par rapport à Yves Saint-Laurent et aussi Karl Lagerfeld, puisqu'il avait ces deux hommes dans sa vie. C'était un personnage mythique de cette époque. Tout le monde se souvient de lui comme quelqu'un d'un peu sulfureux, vénéneux, qui avait un charme extrêmement puissant et qui fonctionnait aussi bien sur les femmes que sur les hommes. C'est le vrai qu'on voit sur cette photo. À un moment donné, dans le film, vous lui faites dire « C'est pas vrai que je ne travaille pas, que je ne fais rien. J'inspire Lagerfeld. » C'est une phrase qu'on m'a rapportée comme étant vraie et je la trouve assez belle. « On dit que je ne travaille pas, mais c'est pas vrai. Je travaille. J'inspire Karl. » Et c'est vous-même qui dessinez dans le film ? C'est moi. Alors vous êtes gaucher ? Vous dessinez de la main gauche ? Je suis gaucher, tout à fait, oui. Donc Saint-Laurent est devenu gaucher. Parce qu'il n'était pas gaucher. Et on a même dû inverser les images de la séquence avec Helmut Berger à la fin, qui dessine également, qui lui est droitier. Ah zut alors ! Qui est devenu gaucher. Oui, oui, c'est moi qui dessine. Ce n'était pas forcément prévu. Et en fait, Bertrand, très tôt dans le tournage, s'est aperçu que j'avais des facilités. Il m'a proposé de dessiner. C'est sûr que ça lui offrait des possibilités de mise en scène quand même beaucoup plus intéressantes. Léa Salamé a sûrement d'autres questions, d'autres avis sur le film. Et puis Aymeric Caron aussi. Léa, je vous les livre. Moi, d'abord, je veux vous dire que j'ai beaucoup aimé ce film. J'ai beaucoup aimé le précédent, celui de Jalil L'Esper aussi, qui est très différent. L'interprétation de Pierre Ninet était vraiment exceptionnelle. Mais votre film, c'est vrai, on l'a dit, on l'a lu beaucoup dans la presse, il est beaucoup plus incarné que l'autre. Je trouve qu'il est très proustien, votre film. La race des nerveux, on voit que Saint-Laurent appartenait à la race des nerveux, qui font le sel de la terre plus encore que dans l'autre film. Moi, personnellement, j'ai adoré le personnage de Jacques de Bachère, qui est le plus ambigu, le plus énigmatique du film, plus encore que Saint-Laurent et que Pierre Berger. Pierre Berger en prend un petit peu pour son grade, je trouve. Il représente... Est-ce que vous avez voulu... Je me suis demandé, est-ce que vous avez voulu vous venger ? Il n'est pas l'étestable dans le film, mais il est le businessman un peu chiant qui s'occupe de son génie et qui veut faire marcher la marque. Il représente l'argent. Il représente, voilà. Saint-Laurent représente l'argent. Parce que vous vous attachez à une séquence qui est une séquence très très longue et qui est une vraie séquence de business dans laquelle il est assez impressionnant parce qu'il arrive à fabriquer, même comme vision du passage de l'art à l'industrie, de récupérer une marque, c'est quand même assez fort, mais c'est la seule scène. Alors c'est vrai qu'elle est impressionnante. Mais il y a d'autres séquences avec Pierre, enfin avec Jérémy, qui sont beaucoup plus de l'ordre de la tendresse, ou même la séquence dont on parlait où il sort ennu du placard, c'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre du jeu, de la tendresse. Il est assez bienveillant, il veille sur lui. Il n'y a pas que le côté économique. Votre Saint-Laurent est beaucoup plus cruel. Il est sombre, il est dépressif, il est méchant avec ses petites mains, en tout cas avec une d'entre elles, il y a une scène. Forcément vous écornez le mythe. Vous dites aussi que c'est parce que vous l'aimez. Mais c'est vrai qu'on voit un Saint-Laurent, vous ne l'épargnez pas. Non, mais je ne pense pas qu'il faille l'épargner. Je ne pense pas qu'on puisse être aussi génial, aussi mythique, sans être aussi un peu monstrueux. Ce serait mentir que d'en faire un ange, un gentil couturier fragile. Il y a autre chose derrière. Mais cette autre chose, il est passionnant. Ce n'est pas ne pas l'aimer que de le montrer comme ça, en tout cas. Je suis obligé de vous dire qu'Emeric Caron a forcément un peu plus de réserve sur le film. Et je peux expliquer pourquoi. Parce que j'étais assis entre Léa Salamé et Emeric Caron pendant la projection dans cette salle de cinéma. Et il y a quand même l'affaire du chien qui meurt. C'est vrai. Et là, je l'ai senti à ce moment-là. C'est une scène incroyable d'ailleurs. Je peux vous dire que le chien a vécu la plus belle journée de sa vie. Ah oui, parce que c'est un chien, il faut expliquer, qui avale tous les cachets, toutes les drogues possibles qui sont par terre à un moment de débauche dans cet appartement. Et là, c'est vrai ça. Ça donne d'autres scènes un peu plus tard dans le film très très drôle et incroyable. C'est-à-dire Pierre Berger faisant venir tous les sosies du chien possible pour retrouver exactement le même chien pour lui offrir à nouveau. Comme je vous disais, à partir d'un élément réel, il faut inventer. Là, c'est inventé. Ce qui est vrai, c'est que Yves avait un bulldog français qui s'appelait Moujik. Quand il est mort, il en a eu un second qui l'appelait Moujik 2. Et ainsi de suite, jusqu'au dernier qui s'appelait Moujik 4. Donc à partir de cette idée, on invente des choses pour que ce soit un peu drôle. C'est quand même une très bonne idée. Et là, j'ai vu Emeric Arondia. Il s'est caché les yeux. Léa, c'était pendant la scène de nu. Et Emeric, c'est quand le chien s'est retrouvé les quatre pattes en l'air. Et là, d'un seul coup, ça vous a fait basculer sur ce film. Ça doit être ça. Non, vous avez compris le truc. Non, ce qu'il faut dire, c'est que... D'abord, je ne dirais certainement pas que c'est un mauvais film. Pas du tout. C'est un film, au contraire, qui montre beaucoup de talent. Le talent des acteurs. Vous êtes exceptionnel. Il y a un grand travail de réalisation. Il y a un vrai regard, une vraie patte. Mais je pense que vous avez conscience du fait que vous avez fait un film qui est clivant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont le trouver génial. Ça, c'est sûr. Il y a des gens qui vont le trouver extraordinaire parce que vous impulsez quelque chose d'unique par rapport à Saint-Laurent. Et puis il y a d'autres qui ne vont pas forcément adhérer à l'univers que vous proposez. Moi, c'est vrai, je me range plutôt dans la deuxième catégorie. Mais c'est personnel. Moi, il m'a semblé qu'il y avait des scènes un peu trop longues, comme la scène de la négociation. Et moi, je trouvais que tout ça était finalement assez lourd, assez dramatique. Et par moments, je l'aurais aimé un peu de légèreté parce que finalement, on ne parle... Le chien. C'est dramatique, il meurt. Mais finalement, on ne parle que, entre guillemets, de mode. Et parfois, j'ai l'impression que c'était un peu filmé comme la Passion du Christ. C'est-à-dire qu'il y avait... Prenons l'une des premières scènes. Ça s'appelle Saint-Laurent. Voilà. Et ouais. Non, mais voilà. Bon, comme quoi j'ai quand même perçu quelque chose. Oui, oui, c'est juste, oui. Et prenons la première scène, par exemple. L'une des premières, en tout cas, je crois, c'est des ouvrières, si je me rappelle bien, qui sont en train de fabriquer un modèle. On est dans un atelier. Elles sont habillées tout en blanc avec des blouses. On a le sentiment, en fait, qu'on est quasiment dans un hôpital en train d'assister à une opération du cœur. C'est ça qui est en jeu. C'est-à-dire qu'on est dans un truc super important, vital. Et moi, je suis dans mon siège. Mais attends, calmons-nous. On ne parle quand même que de mode, que d'habit. Et là, j'aurais aimé, moi, que justement, il y ait un peu ce recul, peut-être parfois cet humour. Mais est-ce que ça n'était pas la réalité ? C'est ça la question. Vous l'avez déjà avec le split screen, dont on parlait tout à l'heure. Oui, absolument. Une scène qui remet de la distance en disant, soyons lucides, il y a le Vietnam, il n'y a pas que le défilé 69. Mais l'ambiance dans l'atelier, c'est comme ça. C'était tout à fait ça. Là, on est très, très fidèles. C'est vrai que la blouse blanche, c'est comme ça. Il y avait la canne. Tout est blanc pour qu'on voit vraiment le dessin de la couleur. On peut trouver ça, évidemment, absurde. C'est un peu trop esthétisant aussi par moments le film, peut-être, parce que vous filmez très, très bien. Et peut-être que vous êtes parfois... Votre talent, peut-être, vous déborde, peut-être. Et je pense que vous n'en mettez pas trop, parfois. Ah, ben, si sur Saint-Laurent, on n'en met pas trop, alors où est-ce qu'on en met trop ? Tout est too much. Sauf que c'est magnifique. La première scène, c'est pas celle de l'atelier, moi. La première scène, c'est tout de suite... De toute façon, un film, on est souvent embarqué dès le départ ou pas. Et la première scène, pas quand il arrive, évidemment, à la réception de l'hôtel. C'est même avant le générique, parce que ma mémoire est bonne. Mais c'est quand il est assis de dos, Gaspard Hulia, l'Yves Saint-Laurent, assis de dos, face à la fenêtre, avec cette tour Eiffel, derrière. Mais c'est magnifique, là. On sait qu'on a... On se dit, bon, ben voilà, on va avoir affaire à un film de réalisateur. Dès la première image. Moi, ça, ça m'impressionne. Et on n'est pas déçus, évidemment, après. Oui, je réfléchis aux choses. Et heureusement. Enfin, ce serait inquiétant, sinon. Et je reviens à ce que vous dites sur le fait que le film serait clivant. C'est certain. Mais un film qui ne serait pas clivant, quand même, est un peu douteux, à mon avis. Ah oui ? Je trouve. Donc un film qui fait 20 millions d'entrées en France, c'est douteux pour vous ? Non, parce qu'il peut être aussi clivant. Moi, je ne l'ai pas vu. Mais enfin, peut-être qu'il me cliverait, moi aussi, par exemple. Ce qui peut être clivant, il y a deux choses. C'est effectivement une partie du public qui pourrait aller voir ça et se dire... Parce qu'au fond, Pierre Berger, Yves Saint-Laurent, ça représente aussi... C'est assez étonnant. Mais le luxe, mais aussi une partie de la gauche. C'est le cas de Pierre Berger. Et on voit, évidemment, un monde de luxe, d'argent. On voit... Ça, c'est vrai qu'on se dit, mais alors, qu'est-ce qu'il y a comme fric dans tout ça ? Vous y avez pensé à ça ? Évidemment, le film essaie aussi de montrer comment on passe de l'art à l'industrie. Enfin, comment les deux cohabitent. Là-dessus, c'est vrai que je peux faire des liens avec le cinéma. C'est assez proche. Une question pour... La dernière. Pour Gaspard, peut-être. Allons-y. Pour son investissement dans ce rôle, il y a un vrai investissement physique. La perte de 12 kilos, etc. Et ça, c'est des méthodes américaines. En France, c'est quand même assez rare. Ce sont des acteurs américains, de Niro, etc. qui l'ont... Christian Bell, etc. qui sont spécialistes de ce genre de transformation physique. Vous, les États-Unis, vous avez connu un peu. Est-ce que les États-Unis sont toujours là dans un coin de votre tête ? Parce qu'à un moment, on s'est dit, tiens, il commence une carrière à Hollywood et ça a marché pour lui, c'est sûr et certain. Et peut-être qu'il n'y a pas eu des espoirs. Les espoirs n'ont peut-être pas été récompensés. Oui, à un moment, j'ai rêvé. J'ai rêvé de ça un peu plus tôt dans ma carrière. Aujourd'hui, je dirais que c'est extrêmement séduisant. C'est une industrie énorme. Et c'est sûr que de pouvoir rayonner dans d'autres pays en tant qu'acteur, ça augmente les possibilités de rôles et de beaux films. Mais c'est vraiment pas un but en soi. En même temps, vous dites attention aux pièges. Vous dites Hollywood est moins accessible qu'à une certaine époque. Je n'ai pas envie de jouer un méchant dans X-Men. C'est pour Omar Sy, ça ? Non. Vous pensez qu'il s'est pourvoyé ? Après, je pense qu'un acteur peut s'accorder ce genre de choses quand il a d'autres projets solides autour. Moi, c'est vrai que... Par exemple, là, juste après le tournage de Bertrand, j'ai eu une proposition d'un grand cinéaste américain, mais sur un... Qui ? Ah, je ne dirais pas. Sur un personnage... Un genre, mais qui ? Sur un personnage qui n'avait aucun intérêt. Et voilà. Et je me suis dit, je ne vais pas me faire séduire juste par l'idée de collaborer avec un cinéaste sur un rôle qui n'a aucun intérêt. Ça va être dur de trouver le rôle qu'il faut faire après ça, non ? Très dur. Très dur. Vous n'avez pas trouvé encore ? Non, je n'ai encore rien vraiment décidé de façon définitive. Est-ce que vous avez l'impression qu'il vous a fait un très beau cadeau, Bertrand Bonello, avec ce rôle ? Parce que moi, personnellement, jusqu'à... Jusque-là, je vous connaissais comme mannequin, Chanel. Je vous dis très honnêtement, je vous ai vu dans... Dans ta gueule. Ça, ça l'énerve. Ça l'énerve. Ah, ça vous énerve. Quand on vous dit dans la rue... Il fallait bien qu'elle m'énerve un petit peu. Non, mais c'est vrai, je vous ai... Très sincèrement, je crois que je ne vous ai vu dans aucun film, ou en tout cas, ça ne m'a pas marqué. Ah, la salope ! Je suis très heureux de vous décider. La salope ! Eh bien, écoutez, je vous conseille même un de ses tout premiers films, Les Égarés avec Emmanuel Béart. Vraiment, c'est un film formidable. Très beau film. Très, très bon film. Prenez ce DVD, déjà. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on est quand même... On assiste quand même à une révélation, parce que vous êtes un très grand acteur. Je pense qu'il y a d'autres personnes que moi qui vous ont découvert dans ce film-là, dans le Saint-Laurent, et qui ont découvert cette performance d'acteur, non ? Je vous laisse répondre, mais je vais compléter ce qu'elle dit, parce que là où elle a raison, c'est qu'au fond... Parce que, allez, il n'y a pas que la guerre entre deux productions ou deux réalisateurs. Il y a six quand même deux comédiens qui interprètent le même rôle. Or, Pierre Ninet, on se disait, comédie française, on s'attendait plus à ce qu'il soit très bon dans le Saint-Laurent. Exactement. Tandis que vous, on vous attendait autour dans le Saint-Laurent. Je sais. Et c'est là où vous faites plus fort que lui, parce que lui, voilà, on savait, comédie française, il va y arriver. Est-ce qu'Huliel va y arriver ? Tiens, on se posait la question. Et vous y arrivez. C'est ça, la satisfaction. Après, voilà, c'est des choses qui ne m'appartiennent pas. C'est votre point de vue. Moi, je ne maîtrise pas tout ça. Après, peut-être que je n'ai jamais eu aussi accès à un tel rôle, à un tel personnage. Et peut-être que je n'aurais plus jamais accès à un tel rôle. Il faut en être conscient. Ça fait partie de ces personnages qu'on ne croise que quelques fois dans une carrière d'acteur. Mais c'est certain qu'aujourd'hui, oui, je pense que c'est clairement mon travail le plus abouti. Vous n'êtes pas non plus... Vous êtes très jeune, je vous avais, on peut vous demander. 30 ans. 30 ans, ça va. Il va faire d'autres films, je vous rassure. Il n'y a pas ça le rang 2, il va faire le 3. Allez voir. C'est Saint-Laurent 2 qui est sur les écrans. C'est le deuxième Saint-Laurent, mais c'est celui-là qu'il faut aller voir. Et on vous souhaite bonne chance pour la suite de ce film À travers le monde. C'est pas fini maintenant. Merci à Gaston Rouvien. Merci à Bertrand Bonnello. Allez, une petite question de Laurent Baffi. À cette heure-ci, on peut... Ça tombe bien. Quel est l'intérêt d'aller se faire voir chez les Grecs alors qu'on peut se faire enculer à deux pas de chez soi ? Voilà. Ça, c'est du Laurent Baffi. C'est une des questions. On peut y aller à cette heure-ci. À quel moment a-t-on eu un comportement équivoque pour qu'un chien décide de se branler sur notre cuisse ? Ça, c'est toujours une des questions qu'on peut donner à cette heure-là. Ou, par exemple, Pourquoi n'y a-t-il pas de film porno en audio description ? Ça, c'est une question que vous me posez. C'est vrai que c'est très excluant pour les surmuets. Et j'adorerais voir l'audio description. Elle le déshabille. Elle lui sort de la bite. Elle le suit. J'adorerais pouvoir lire ça un jour. Est-ce que la première sodomie compte pour du beurre ? Bon, bref. Écoutez, c'est vraiment... Je le referme. Je vous laisse découvrir la suite. Mais c'est au tour maintenant de Mme Diane Dufresne d'Alle-Loc-Poteuil. Vienne Dufresne pour ce spectacle au Châtelet, mais aussi pour l'ensemble de votre carrière. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Je le sais, si longue. On n'est pas couché, mais nos amis québécois nous regardent chaque semaine. Je le sais, là-bas, à Montréal et partout dans le Québec. Vous regardez la télévision ? Oui, je regarde votre émission. C'est pas vrai. Vous connaissiez l'émission, alors ? Oui, ben oui. C'est aussi un peu pour ça que vous êtes venu, alors. Mais vous aviez peur de mes deux camarades ? Hum, ben oui. Ah oui, quand même. Mais peur. Peur. C'est quand même un homme et une femme. Oui, tout va bien. On reste humain dans cette émission. J'ai dit combien... Ben, je trouvais qu'on était peut-être parfois passés en France. Heureusement, hein. C'est pas le cas de tous les Français. Il y a des tas de gens qui sont fans de Diane Dufresne. Mais peut-être passés sur une partie de votre carrière. Il faut dire que vous êtes quand même plutôt du genre discrète. Vous choisissez pas d'être, voilà, à la une des journaux, de... Non. Vous faites votre métier à part. Ben, c'est-à-dire qu'on... Vous êtes limite underground, même, par moments. Ouais, ben, outsider. Outsider. C'est souvent... Dans ma carrière, c'est souvent des producteurs qui m'ont demandé de faire des spectacles. Je pense pas que je suis quelqu'un qui a eu une ambition de vouloir. J'ai pas ce tempérament-là. Non. Ben, on a... Je veux réussir. Quand je fais un show, je veux le réussir. Mais j'ai jamais eu cette ambition, comme des gens pensent, que j'aurais voulu chanter aux États-Unis. Mais je parle pas anglais. J'ai pas... J'ai pas de... Non. Vous êtes une chanteuse francophone. Oui. Et tout à l'heure, on a parlé, mais on est passé un peu vite dessus, sur la rencontre avec l'homme de votre vie. Pas celui que vous chantiez dans les années 70, mais celui que vous avez rencontré plus récemment. Qu'est-ce qu'il a fait, parce que j'ai lu dans l'interview, qu'est-ce qu'il a fait qui vous a encouragée à continuer à chanter, alors que vous, peut-être, vous ne seriez plus sur scène sans lui, dites-vous. Non. Non, je pense pas. J'avais suivi des conférences de Mérive et j'ai décidé d'écrire. Je me suis dit, bon, écrire, quand j'ai chanté des auteurs, comme Luc Plamondon, Pierre Grosse, et je me suis dit, tu n'arriveras jamais à écrire, mais il fallait que je fasse... C'est pas là que je voulais donner, bon, à ma manière. Ça pouvait peut-être encourager d'autres personnes à dire, bon, mais qu'on ne sait pas écrire, on n'écrira pas. J'ai toujours ce truc et j'ai commencé à écrire. J'ai écrit des tournements majeurs et ensuite, bon, je me suis dit, bon, ben là, écrire sur l'écologie. Et je suis revenue à Paris et là, on m'a proposé de faire des vidéos. J'avais quatre scénarios et j'ai choisi le scénario où était Richard sans le connaître parce qu'il parlait de peinture. Et quand je l'ai vu arriver dans la pièce, moi, que plutôt quelqu'un de grognon et plutôt sauvage. C'était vraiment une vidéo où c'était vraiment la joie. Et quand je l'ai vu, j'ai vu comme un ange, parce que je lisais la cabane aussi. Je n'ai vu pas un auréole, mais je le voyais lumineux et, bon, toujours joyeux, contraire de moi. Vous n'êtes pas quelqu'un de joyeux dans la vie? Je suis assez austère, assez rigoureuse et très sauvage. Bon, je ne réponds pas au téléphone, je ne vois pas beaucoup de gens. Et quand je l'ai vu, je lui ai demandé à la fin s'il était marié, bon, en blague. Et six mois plus tard, je l'épousais. Une belle histoire! Pour jouer, pour jouer. J'étais toujours pour jouer. Je riais tellement avec lui. Et donc, c'est pour lui que vous êtes au Châtelet lundi soir ou pour le public français? Ou pour le public français. Ah! Qu'est-ce qu'il a de différent de public français? Il vous a aidé à votre départ. Au départ, vous êtes arrivée en France, inconnue. Vous avez quitté... Quel âge vous aviez quand vous êtes arrivée en France? Au début? Oui, au tout début. J'avais 20 ans. 20 ans? Je m'ai étudié le chant. Étudié le chant ici? Avec Jean Lumière. Avec une lettre de recommandation auprès de Charles Aznavour? Oui. Vous êtes allée voir Charles Aznavour? Qui vous a donné quoi comme concert? Ben, elle dit que Jean Lumière était un très bon professeur. J'ai étudié le théâtre avec... J'allais aux courses Simon, mais les courses Simon, il y avait trop de gens pour moi. J'allais étudier avec Françoise Roset. C'était elle qui vous a appris la comédie, Françoise Roset. Oui, mais bon, elle essayait de faire plein de mon accent, mais je... Oui, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Vous faisiez les cabarets, ce qu'on appelait à l'époque les cabarets rive gauche? Oui, je faisais l'écluse, le port salut, le caveau de la volise, parce que j'avais beaucoup de voix. Et donc, je faisais l'ouverture des spectacles pour dégourdir les gens. Mais là, vous étiez encore toute timide jusqu'à ce que vous retourniez au Québec, que vous découvriez ce show, on l'a dit, de Janet Joplin, que ça change votre vision du spectacle. Le rock, c'était une pulsion, c'était une force, c'était quelque chose où je pouvais aller encore plus loin. Je pouvais dépasser mes limites. Vous avez compris que chanter, ça ne suffisait pas sur scène, qu'il fallait faire un show. Et là, il y a eu des costumes incroyables à chaque fois. Vous avez effectivement ajouté de la peinture, de la vidéo. Ces costumes, c'est vous qui les confectionnez? Il y a quelqu'un qui travaille pour vous? Non, 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 c'est des couturiers, c'est des créateurs. Alors, je vais les voir, je parle du spectacle et eux arrivent avec d'autres idées. Je travaille avec des créateurs, c'est là que ça prend. Puis quand je vois des robes arriver avec les marionnettes entre les jambes et les trucs, je me dis, wow, je ne pourrais jamais y arriver. Mais bon, je le fais parce que j'aime travailler avec des créateurs qui s'imaginent que rien n'est impossible. Alors, j'y vais, je pense. C'est vrai que parfois, dans certains spectacles, les gens étaient tellement déconcertés que vous les voyiez. C'était à l'époque, je crois, que vous étiez, puisque vous avez vécu quelques années avec Maxime Le Forestier, on peut le dire. Et les gens quittaient la salle. Vous, évidemment, vous étiez très triste de ça. Ils vous disaient, mais ceux qui quittent la salle vont laisser la place aux prochains qui vont venir. C'est Maxime qui me disait ça, oui. Mais c'est vrai, j'ai fait le cirque d'hiver pendant un mois. C'est un truc d'oxyne de carbone avec le rayon rouge. J'avais les 5 points dessus. C'était une mise en scène de Hans Peter Kloss. C'était très hard. J'aimais bien, je lui disais aussi, mais si tu mets des petites chaînes, il faut mettre des gros chaînes. J'avais des chaînes d'éléphants. Alors là, j'avais des bleus, des hématomes. Mais c'est sûr, je sortais du spectacle de cet opéra. Et je sortais avec le public. Et c'est sûr, quand ils me voyaient derrière, ils partaient à courir. Quand ils me voyaient avec eux, c'était l'horreur. Et votre premier Olympia, non pas solo, mais le premier Olympia en première partie de Julien Clerc, vous dites, je portais des bottes, un string, on aurait dit un fil dentaire passé entre les fesses, et je criais comme une déchaînée. Un soir, je n'avais pas encore commencé à chanter. Quelqu'un s'est mis à me siffler. J'ai voulu aller le frapper. Oui, j'ai voulu aller le frapper. Mais il était au balcon, alors j'ai frappé tellement fort que je suis tombée en bas de la scène. Et alors? Je me suis relevé. J'ai continué mon spectacle. J'étais tellement huée. Au départ, j'étais sifflée. C'est sûr que je ne voyais pas que je provoquais. C'était évident que le costume est de crier « Tiens-toi bien, j'arrive, tiens-toi bien, j'arrive. » En première partie de Julien Clerc. C'est le titre de l'album, hein, ça? « Tiens-toi bien, j'arrive. » C'est ça, quand j'y repense, c'est bien naturel que la moitié de la salle me siffle. Et M. Cocatrix disait, tu sais, Diane, un jour, le public va t'aimer pour ce qu'on te critique. Bon, alors voilà. C'est arrivé? Ben, je ne sais pas. Je chante au Châtelet, j'ai 70 et j'en ferai peut-être plus beaucoup. Je n'ai pas osé parler de votre âge, vous venez de le dire. 70 ans sur scène, ça, ça paraît aussi incroyable. Cette voix, justement, comment vous l'avez... Parce qu'on vous compare, alors qu'il n'y a aucune comparaison possible, à part peut-être la nationalité avec Céline Dion tout à l'heure. Cette voix, par exemple, elle va rester 4 jours sans chanter avant un concert pour préserver son talent vocal. Vous? Oui, 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 il faut, oui, il y a leur raison. Vous aussi? Oui, oui, même ce soir, c'est dangereux pour moi de parler comme ça. Quand je chante dans 3 jours, je chante demain avec les violons, avec des musiciens que c'est tout nouveau. Je n'ai jamais travaillé avec ces musiciens. Croyez-moi, alors en tout cas, cette voix, elle est impeccable et est toujours là. Émeric Caron? Oui, bien sûr, alors l'album va surprendre ceux qui vous suivent depuis quelques décennies maintenant. Mais parce qu'effectivement, il y a tout à coup cette folie qui est un peu domptée par le velours des violons. Et on va découvrir votre voix un peu, non pas de notre manière, parce que ce qui est extraordinaire, c'est que votre voix, elle est là, complètement pleine, complètement intacte, avec ce vibrato... Intense. Intense, c'est ce vibrato si particulier, si fort. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu plus de sagesse, peut-être, dans la voix que vous avez prise. Je ne peux pas crier tout le temps, je n'ai plus l'énergie. J'en prie d'autres où je ne prie que crier, je ne sais pas. C'est vrai que c'est beaucoup plus sage avec les violons, c'est bon, c'est... Mais je vais aller dans d'autres domaines. Donc la vieillesse, bon, je parle de l'amour, je parle de la mort, je parle de la folie aussi, de la folie quand même, d'une vieille femme, de la noirceur, de la peur aussi, mais avec des cheveux blancs, d'ailleurs, c'est des cheveux blancs, j'ai aimé long, 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 vu qu'on a tellement peur des cheveux blancs, je vais me les mettre jusqu'à terre, je vais en faire une traîne s'il faut. J'ai toujours voulu travailler les tabous, ce que j'ai réussi encore, là, mon tabou, c'est mon âge. Je chanterais peut-être pas beaucoup, parce que j'aime mieux faire l'art visuel, pas j'aime mieux, parce que c'est un privilège, monter sur scène, d'être aimée, vous savez. Monter sur scène et d'être aimée, on est porté. Peut-être que je prends mon métier de chanteuse trop au sérieux. Je vous conseille, si vous n'avez pas encore vu des shows, d'aller voir, ne serait-ce que sur Internet. Vous aimez ça, qu'on aille voir sur Internet ce que vous avez fait ? Oui, bien sûr, bien sûr, mais c'est avant, après. Ah ben oui, mais quand même, ça fait partie de votre... Oui, bien sûr. Moi, j'ai eu des superbes costumes, j'ai eu le public au site Hazard, au début, j'étais très... on a eu beaucoup de préjugés, en fait, sur mon comble. Eh bien, oui, mais vous étiez précurseur, en fait, dans ce domaine. Il faut le dire, Léa Salamé. 70 ans, c'est hallucinant. Vous ne les faites tellement pas. Vraiment, c'est... Oh, mais je les ai. Non, 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 c'est... Oui, mais c'est incroyable. Vous dites que vous écrivez sur la vieillesse. C'est comment, la vieillesse ? Que vous allez dire, comme toutes les actrices, j'adore être... j'adore la vieillesse, j'adore mes rides, ou non ? Est-ce que c'est une vraie souffrance ? Non, 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 oh, il y a un grand... Oh, non, il y a une souffrance. Il y a une souffrance. Tu regardes ton corps et tu ne te reconnais plus. C'est sûr que tu ne te reconnais plus. C'est comme... c'est comme une adolescence. Il y a une transformation terrible. C'est sûr, tu ne penses pas. Mais quand je me dois, bien, je me dois, je me dois pour moi, d'essayer de parler de la vieillesse, parce qu'on ne nous apprend pas et on est vieux longtemps. On est vieux longtemps. Et de plus en plus longtemps, aujourd'hui. De plus en plus longtemps. Ça va encore, là. Ah oui, ça récupère moins vite, mais ça va. Oui, d'accord, mais bon, ce n'est pas l'image qu'on a de vous. Mais ce n'est pas la tête, c'est ça, c'est que la tête reste encore. Non, non, mais... On est mieux, on est mieux, on a plus de choses, on sait plus de choses. J'ai ri... qu'est-ce que vous voulez que je perde ? Non, mais ce n'est pas l'image qu'on a de la vieillesse. 70 ans, c'est très jeune maintenant. C'est très jeune maintenant. Vous en faites 10 de moins. Et simplement, je pourrais parler de la voix de Diane. La voix, c'est une fréquence, et la voix de Diane Dufresne vous touche directement au cœur. Et c'est quelque chose de très émouvant. Je suis à 100% d'accord. Et de très direct, et c'est exceptionnel. Et c'est vrai que j'espère que cette émission va permettre à une jeune génération qui ne la connaît pas de la découvrir, et qui vont aller, comme vous le dites, sur Internet, et qui vont se rouler sur les disques, ne serait-ce que pour acheter dans un premier temps que les classiques. Mais il y a tellement de choses à découvrir. Merci. Mais moi, c'est ce qui m'est arrivé. Parce que très honnêtement, je connaissais uniquement... J'ai rencontré l'homme de ma vie, que tout le monde connaît. Starmania, voilà, vous étiez... Et je vous dis, c'est chanteuse à voix québécoise, amie de la France, mais voilà. Et quand j'ai su, vous étiez invité... C'est pas une chanteuse à voix, c'est une chanteuse qui a une voix. Oh, l'autre con, toujours là. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais il a raison pour le coup. Il a raison pour le coup. Enfin, vous avez de la voix aussi. Vous avez une voix qui est très unique et qui est très particulière, un timbre très particulier, mais vous avez de la voix. Vous la poussez, votre voix. C'est pas... C'est pas qu'à la brunie, pour citer quelqu'un... Ah, il y a plus d'octaves. Il y a moins de Raymond, mais il y a plus d'octaves. Et donc, quand on va sur Internet et qu'on voit ce goût du travestissement que vous avez, vous changez de couleur de cheveux, je sais pas, sur chaque clip que j'ai vu ou chaque spectacle que j'ai vu, c'est hallucinant le nombre de coupes de cheveux. Ce goût du travestissement, effectivement, vous chantez en string, vous chantez les seins nus. Ça, vous venez d'où ? Vous aviez envie de provoquer ? Il y a quelque chose... Ben, il faut provoquer. Pourquoi ? Simplement pour réveiller le monde qui sont dans la salle. Je veux dire, il faut provoquer. Il faut que les gens arrivent et qu'il y a un étonnement. Bon, que ce soit dans le cinéma, il faut qu'il y ait un étonnement. Quand tu étonnes, moi, je pense, dans mon truc à moi, quand tu étonnes, au départ, un public, il est dans un état un peu comme un enfant. Il fait « Ah ! » et tu peux donner encore plus d'émotions, je pense. Si la réussite, c'est l'argent et la notoriété, alors je n'ai pas réussi. Ben, la notoriété... L'argent, non. J'ai pas fait mon bas de laine. Non. Ben, j'ai pas tout accepté. J'ai jamais allé au bout. Je suis trop... Je peux pas faire plus jeune, là, maintenant. Non. Même les émissions de télé, c'est un exploit que vous ayez accepté cette émission ce soir. Je n'en fais pas beaucoup, non. Parce que vous n'en faites pas beaucoup. Ben, je parle pas très bien. Oh, ben, je trouve pas. Je ne sais pas comment ils vont faire au Châtelet d'ici à lundi soir pour placer tous ceux qui vont avoir envie de venir vous voir. Parce que je suis sûr qu'après cette émission, c'est peut-être déjà complet en plus, mais ça va se bousculer. Il va falloir que vous prolongiez. C'est pas possible au Châtelet, hein ? Oh, je vais le faire un soir. Un soir. Ah, vous allez revenir quand ? Oh, je... Si on m'invite. Ah, ben, si on m'invite... Mais je vais être beaucoup plus vieille. Mais je vais t'en faire. Parce que cette semaine dans l'Express, et je terminerai avec ça, vous avez répondu aux questions de Gilles Medioni et les dernières phrases qu'il retranscrit, je trouve que ça vous va très bien. Vous dites, pour moi, la chanson reste un outil. Je suis fan d'installation, de multimédia. Je peins, j'écris. Je ne suis pas qu'une femme qui chante. Mais vous êtes une grande artiste, en tout cas, et on était très fiers de vous avoir sur cette place. Monsieur Bassi, c'est à votre tour. On termine avec nous. Merci, Laurent. Merci, Laurent, d'avoir laissé Diane Dufresne passer avant vous. C'est un plaisir et quelle joie de la revoir. J'attendais son dernier album. J'en parlais. Je me dis, mais quand est-ce qu'elle va sortir un album ? Et voilà, quoi. Vous pouvez prendre Laurent Baffé en première partie quand vous reviendrez la prochaine. Je ne pourrai pas vous voir parce que... On va parler cul. On va en parler après, mais je ne pourrai pas vous voir parce que je s'en répète et je joue. Si Claude François était vivant, aurait-il une voiture électrique ? C'est une des questions que pose Laurent Baffé. Je ne vais pas vous donner les 500, mais une fille moche qui se prénomme Ariane, doit-elle aller jusqu'à Kourou pour se faire tirer ? Est-ce qu'avant de mourir... J'aime beaucoup celle-ci, elle est affreuse. Est-ce qu'avant de mourir, Lady Diana a vu un grand tunnel avec de la lumière blanche ? C'est autant de questions que personne ne se pose. Mais que lui, Laurent Baffé, a osé se poser. C'est Laurent Baffé sans filtre. C'est aussi évidemment le titre qu'il a choisi pour sa pièce parce que c'est lui, évidemment, ce Philippe Maurice soit sur scène qu'il va être obligé d'aller voir un psy. Alors, qui joue quoi parmi vos camarades ? Alors, Jean-Noël Broutet joue le psy. Et bon, il me fait passer un examen, un test et tout ça. Et puis après, ce que je ne sais pas, c'est que c'est un cabinet collégial. Et je vais voir chaque spécialité. Je vais voir la neurologue, je vais voir le chirurgien, je vais voir à la fin même une pédiatre, je vais voir une chiropractrice, un acupuncteur. Et puis, finalement, en voyant tous ces médecins qui vont m'ausculter sans trouver la cause de mon problème, eux ne vont rien voir, mais moi, je vais voir beaucoup de choses. Et je vais foutre une merde noire dans ce cabinet. Ça va être une explosion finale incroyable. Alors, sur scène, vous n'aurez donc aucune retenue, d'où ce doigt d'honneur que Bernard Kouchner nous a fait au-dessus de son plateau tout à l'heure. Il était sans filtre aussi, Kouchner. Mais dans la vie, alors, l'orographie, il est sans filtre aussi ou pas ? Oui, car on disait, non, pas tant que ça. Oui, pas tant que ça. Et oui, je vous donne un exemple. Le week-end dernier, j'étais chez des amis à Barcelone et on me reproche souvent de me servir de ma litoriété pour me permettre tout et n'importe quoi. Ce quoi, je suis en désaccord total, parce que j'ai toujours fait ça, même avant d'être connu. Et quand je suis à l'étranger, j'en profite. Et pendant ces deux jours à Barcelone, je peux vous dire que mes amis ont rasé les murs parce que j'ai fait des choses insensuelles. Par exemple ? Je ne rentrerai pas dans les détails. Par exemple, aller brancher des flics espagnols post-franco en leur disant « tienes hemorrhoides, don de anculados ». C'est très chaud dans certains coins d'Espagne. Voilà. Et c'est un training et ça m'amuse. Moi, je le sais, à la radio, aux grosses têtes, puisqu'on a la chance de faire ça maintenant ensemble, cher Laurent Baffi. Et qu'on s'amuse bien. Et qu'on s'amuse beaucoup. Vous êtes un des rares à oser demander, je ne sais pas moi, à Michel Agnion-Marie si elle est vaginale ou clitoridienne, ce qui, moi, me fait évidemment de temps en temps... Oui, mais ce qui était un bon indice pour trouver l'invité mystère. Ça me fait quand même avaler plusieurs fois mon micro. Non, je me dis quand même, c'est... Il faut vous gérer, Laurent Baffi. Il faut me gérer. C'est plutôt Laurent ingérable, oui, c'est vrai. Mais ça vous plaît de continuer à provoquer ? Oui. C'est de la provoque ou c'est... Non, mais voilà. Ou c'est parce que vous êtes comme ça ? Vous faites un tour... Je suis comme ça profondément. Vous faites un tour de table, vous demandez aux artistes... Tous les artistes sont des gosses. Voilà, moi, ça me plaît toujours d'avoir 12 ans. J'en ai 56. Donc, parfois, quand je fais une vanne un peu limite, mes gamins me disent... Papa. C'est un peu... Même eux me reprennent à l'ordre. Mais voilà. Et même Baffi. On ne la connaît pas, même Baffi. Parlez rarement de votre vie de privée, vous avez raison. Oui, je ne parle pas trop de ma vie de privée. Mais même Baffi, elle, de temps en temps, elle ne vous dit pas... Elle traverse un peu la vie en disant aux gens, ils plaisantent. Ce à quoi je lui dis, arrête de dire ça. Les gens savent que je plaisante, quoi. Mais c'est vrai que ça m'amuse d'aller trop loin. Et même quand les gens savent que je veux aller trop loin, des coups, je vais encore plus loin. Léa Salamé, il va trop loin pour vous, alors, Laurent Baffi ? Non, moi, j'adore. Moi, je suis une inconditionnelle. Ça, je vous le dis. Mais moi, j'ai grandi. Enfin, vous êtes... J'ai grandi avec vous. Non, non, mais c'est... Je dis vieux. Non, oui, enfin, non, mais c'est vrai que moi, je regardais... Voilà, à 20, 22 ans, je regardais Ardisson le samedi soir. Pour vous, notamment, je pense que vous êtes le plus... Voilà, le plus fin des bourrins. Vous avez... L'oxymore du samedi soir. Le plus fin des bourrins, c'est pas mal. Non, vous me faites rire. Je pense que le rôle de sniper a été fait pour vous. Tout le monde est petit joueur après vous, à commencer par nous et tous mes prédécesseurs. On ne fait pas le même boulot non plus. Non, il ne faut pas confondre sniper et journaliste. Oui, mais cette manière de trouver exactement ce qui va toucher l'invité, ce qui va le faire réagir. Enfin, vous êtes exceptionnel sur ça. Après ce livre... Ah, c'était pour faire après démarcher. Après ce livre, oui. Vous aviez besoin d'argent ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors non, moi, je suis très content de ce livre. J'accepte tout à fait l'idée que vous n'ayez pas accroché à ce livre. Non, il y en a plein qui m'ont fait marrer, mais enfin, 500... Mais moi, j'en suis très fier. Ça m'a demandé énormément de travail. Oui, ça me fait rire. J'ai travaillé un an là-dessus. C'est écrit en gros. C'est facile ce que je veux dire. C'est rapide. Attendez. C'est facile. Ça vous paraît comme facile. C'est très difficile. J'ai lu 20 000 pages de documentation pour brasser des idées. J'en ai écrit 2 000 pour en garder 500. C'est très rapide à lire. C'est très long à écrire. Alors après, je conçois tout à fait que vous n'aimiez pas ce livre. Ça ne me choque pas. Non, c'est pas que j'aimais pas. Mais moi, je l'aime beaucoup. Ce qui m'emmerderait, c'est de sortir un bouquin que je n'aime pas. Parce que je vais essayer maintenant, que j'ai trouvé du succès avec le Dicot, je vais essayer d'en sortir un par an. J'avais d'autres projets que je n'ai pas sorti. J'en étais pas totalement fier. Et je me réserve le droit de ne pas sortir. 400 000 vendus chaque année. Mais le dictionnaire était fabuleux. Parce qu'il y avait les explications qu'il y avait avec. Je pense que ce livre-là n'est pas en dessous. C'est mon avis, je pense qu'il n'est pas honteux ni en dessous du dictionnaire. Moi, ça me fait rire. Peut-on quitter la salle en plein concert de chant polyphonique corse quand on a une maison en Corse ? C'est une question qu'on peut se poser, par exemple. Ça ne vous fait pas marrer, ça ? Il y en a d'autres qui me font marrer. Non, mais c'est vrai. J'ai bien aimé le souverain de la joconde. Un pape qui pète, est-il en odeur de sainteté ? Bon. C'est des vraies questions. Mais on a le droit de parler. Moi, j'ai envie de lire un roman de Laurent Baffi. J'ai envie de lire quelque chose d'autre que 500 vannes. Non, mais j'entends bien. J'entends bien. Ça me fait très plaisir que vous me disiez ça. Et l'idée me trotte dans la tête depuis plusieurs années. Mais est-ce que, pour l'instant, je préfère exploiter mon sens de la formule parce que j'ai arrêté de faire le sniper sur les plateaux ? Et je trouve ça dommage de ne pas balancer les formules parce que j'aime bien le faire. Et les gens y trouvent leur compte. Et puis ces bouquins, ça remplace des jeux de société. Les gens le mettent sur la table. Ils passent une soirée. Ils ne sortent plus le Monopoly. Et puis il écrit pour le théâtre aussi. Et oui. Et puis après, sortir un mauvais livre sous préteste que c'est un roman, j'ai beaucoup de sens critique sur moi-même. Mais ce n'est pas sûr de savoir le faire. Oui, si, je pense, sortir un mauvais roman, j'en ai tout à fait les capacités. Mais un bouquin dont je sois fier, pour l'instant, je n'en suis pas sûr, non. Alors, avouez, Méric Caron, même si vous nous avez dit que c'était un pote, alors évidemment, on va... Oui, mais entre potes, on se dit la vérité. Donc si je n'aimais pas, je le dirais. Non, mais j'adore l'humour de Lolo. Et en plus... Lolo, il vous appelle Lolo, c'est très, très... Oui, oui, oui. Et... On s'appelle Riric, après on s'encule. Ça reste bon enfant. Et je trouve justement, pour mieux comprendre qui est Laurent Baffi, il faut se plonger dans ce livre et dans les précédents d'ailleurs, parce qu'on y retrouve de l'humour certes corrosif, certes graveleux, certes trash, mais aussi beaucoup de tendresse, beaucoup d'humanité. Et on n'est pas à l'abri d'une réflexion, parfois. Et on n'est pas à l'abri d'une réflexion, c'est ça qui me plaît beaucoup. Mais oui, par exemple, est-ce que la mère Michel sait au moins où elle s'achète ? Non, je pensais à d'autres choses. Eh, ce n'est pas une vraie question. Ah, franchement ! Non, mais on a à la fois du Pierre Dag, du Woody Allen, on a des choses beaucoup plus court d'école, parfois aussi. Et surtout, c'est que Laurent, c'est quelqu'un qui est extrêmement instruit. C'est-à-dire qu'au début, il a fondé son personnage sur quelqu'un comme ça, très trash, qui est rentré dans l'art des gens, etc. En masquant un peu cet aspect de ta personnalité, qu'aujourd'hui, tu nous montres beaucoup plus. C'est ta passion notamment pour la langue française, pour les mots. Et en fait, c'est ça, ces petites blagues-gounettes, entre guillemets. À chaque fois, c'est des jeux sur les doubles sens, sur les sonorités. Et alors, je ne sais pas si à cette heure-ci, je peux lire ce truc. C'est un défi pour moi. Allez-y ! Tu es un salaud. Je vais la faire pour prouver son amour. C'est un truc incompréhensible. Mais c'est là qu'il explique pourquoi les mots pour lui sont un terrain de jeu permanent. C'est une des questions qu'il pose. Un apophtègme sur la pansepermie écrit en boue strophédon sur un palimpseste incunable et burné peut-il provoquer chez une étaillire latitudinaire ? Et qu'elle y pige une hérotophobie monorale susceptible de les mouscailler au point de créer chez elle une diaphorese qui nuirait à son antéléchie ? Mais ça ressemble aux questions que vous posez d'habitude. C'est pour ça que j'aime. C'est pour ça que j'aime. Ce que j'aime dans cette question, c'est que je me suis fait chier à trouver des mots vraiment durs et puis à leur donner un sens. Et la phrase a un sens. Et ce que j'adore, c'est que ça va renvoyer les gens vers le dictionnaire. Encore une fois, je l'ai déjà dit ici, mais ça a été le meilleur ami de toute ma vie le dictionnaire parce que j'ai fait une scolarité de merde. Et puis après, j'ai trouvé un dico, c'est rien un dico. Dès qu'on ne comprend pas un truc, on va voir ce que ça veut dire. Et ça nous donne une force parce qu'on est moins exclus après par les gens qui ont fait des études. Et finalement, quand on a tout raté à l'école, on s'achète un dico et on peut s'en sortir dans la vie. Laurent Bafier en librairie, 500 questions que personne ne se pose. Laurent Bafier au théâtre, ça s'appelle Sans Filtre. Allez, une dernière pour la route, avant d'aller au lit. Le meilleur moyen de se muscler les cuisses, n'est-il pas de lire dans des chiottes à la turque ? C'est chez Kéros et Bichon. Merci Laurent Bafier d'avoir été si patient avec nous ce soir. Merci à tous nos invités. Oui, Bertignac, évidemment, pour son album. Suis-moi ! Diane Dufresne avec les violons du roi. Partagez les ordres. Et elle est au Châtelet, lundi soir, à Paris. Une date unique, exceptionnelle, dans vos salles de cinéma depuis mercredi dernier. Le Saint-Laurent, réalisé par Bertrand Bonello, ici présent, avec Gaspard Hulliel. Mais aussi Léa Sédou, Jérémy Régnier, Louis Garel. J'en oublie, Helmut Berguer, évidemment, dans le rôle d'Yves Saint-Laurent. Agé. Laurent Bafier, on vient de vous le dire. Merci à Émeric Caron. Allez, à Salamé. Merci à vous pour votre fidélité. Bon dimanche et à samedi prochain. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501